Bonjour, Marie-Ève Flamondon de Marie-Ève Flamondon Communication. Donc, aujourd'hui, un petit vidéo pour vous parler, en fait, parce que j'ai reçu deux courriels la semaine passée, de personnes qui me disaient « Marie-Ève, je ne sais vraiment pas quoi écrire dans mes infolettes ». Donc, c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui. Puis, juste pour avoir commencé, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont en travers autonome, qui ont de la misère à faire le marketing, puis ils se disent « Marie-Ève, c'est facile, elle écrit des infolettes sur le marketing ». Ça fait que tout le monde, ça les intéresse. Puis, bien, justement, il y a plein de monde qui écrivent sur ce sujet-là. Il y a plein de monde qui donne des trucs sur ce sujet-là. Donc, au contraire, c'est plus difficile. Donc, si vous avez un sujet qui semble être un peu spécial, si vous êtes prof de guitare, si vous faites du tricot, n'importe quoi, l'infolette, ça peut être une super belle opportunité de diffuser du contenu. Ça n'a pas d'importance le domaine dans lequel vous êtes, puis je vais continuer d'en parler tout à l'heure. Donc, disons que vous vous êtes dit « OK, je vais écrire une infolette aujourd'hui ». Vous vous asseyez à l'ordinateur, là, OK, vous allez regarder Facebook un petit peu avant de commencer. Là, vous allez regarder « Ah, il y avait une petite vidéo ». Là, vous allez vous lever pour aller prendre un verre d'eau. Là, vous revenez vous asseoir. Vous allez écrire, regarder des articles pour… Un petit message de Daniel qui dit « Je n'ai pas de chandelle rayée aujourd'hui ». Non, je suis allée pour les petites plumes de pain. Donc, je continue avec mon idée. Donc, on s'assoit devant l'ordinier, on se dit « On va écrire une infolette », puis là, il n'y a comme rien qui sort, là. Puis, finalement, ça finit qu'on décide de faire nos comptes puis de rentrer nos dépenses. Bon, si tu es rendu que tu aimes mieux faire tes comptes, tes dépenses puis tes factures que de récris une infolette, on est mal parti. Puis, j'aimerais ça vraiment changer l'idée que tu te fais des infolettres. Donc, suite à mon dernier courriel, j'ai eu deux courriels exactement identiques de deux personnes qui ne pourraient pas être plus différentes. Une personne qui est designer web, qui est vraiment quelqu'un de super créatif, puis quelqu'un qui fait de la gestion de systèmes de base de données avec Excel. Deux personnes complètement différentes. Les deux personnes vont écrire la même chose. On dirait que je ne sais pas qu'est-ce que je peux écrire qui pourrait être intéressant pour les gens qui sont abonnés à ma liste. Donc, ça prouve vraiment que ça n'a aucun rapport avec le domaine dans lequel vous êtes de savoir quel genre de sujet peut intéresser les gens. Donc, si tu n'aimes vraiment pas ton travail, tu ne lis rien sur ton secteur d'activité, tu ne regardes pas ce que les autres font, tu veux aider les personnes. Effectivement, ça va être difficile d'écrire des infolettres qui sont intéressantes. Mais, si tu lis des trucs sur ton domaine ou d'autres sujets connexes qui t'intéressent, si tu es capable de répondre à une question, si tu as déjà des personnes qui t'ont posé une question, tu as déjà été capable de leur répondre. Puis, si tu as le goût d'aider, en fait, tu as plein de trucs que tu peux écrire dans une infolettre. Le premier truc, j'en ai déjà parlé, mais on dirait que ça ne rentre pas parce que j'en sois encore les mêmes questions. Donc, première chose à faire, vraiment penser à une seule personne, à une personne. Qui est sur ta liste aujourd'hui ou que tu aimerais qu'il soit sur ta liste? Pense à cette personne-là. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Est-ce que cette personne-là t'a déjà posé une question? Est-ce que tu connais un problème que cette personne-là rencontre et que tu as la solution? Donc, vraiment de penser à une personne spécifique. Ça peut être ta mère, ton beau-frère, un client, ça n'a pas d'importance, étant évidemment que ça a en lien avec le sujet dont tu veux parler. Donc, vraiment de penser à une personne spécifique, puis partager quelque chose à cette personne-là. Ça peut être un article que tu as déjà lu. Ça peut être... Donc, pas besoin d'aller chercher super loin, de dire « je vais faire une vidéo de 30 minutes », puis après ça... Non, non. OK, là, on y va mollo. On se dit « pense à une personne. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? » Quand vous rencontrez des gens, par exemple, dans des activités de réseautage ou dans des groupes Facebook ou n'importe où, c'est rare qu'on a comme le syndrome de la bouche blanche, l'opposé de la page blanche, de dire « je rencontre quelqu'un, je ne suis pas capable de rien dire à propos de mon sujet et de mes activités. » Ça m'étonnerait que ça vous soit arrivé. Alors, c'est la même chose quand vous vous assoyez pour écrire une infolette. C'est comme de parler à quelqu'un. On fait la conversation. On partage quelque chose. On discute. D'ailleurs, moi, dans mes infolettes, j'utilise vraiment un ton conversationnel. Je ne pense pas que ce soit un vrai mot. Donc, puis même, j'ai switché pour passer du « vous » au « tu » parce que moi, ça m'aide plus à imaginer que je parle à quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais vraiment, là, quand vous lisez le courriel, il faut que ça se lise comme si vous pariez. Bon, si vous sacriez à tous tes trois mots, il faut y aller un petit peu mollo là-dessus, mais sinon, vraiment, le ton est le même qu'un ton de conversation. On n'est pas Desjardins, OK? On n'est pas une grosse compagnie et on écrit des infolettes. On est une personne qui échange avec une autre. Et, bon, donc, une fois que ça, c'est fait, vous devriez être capable de penser à peu près à cinq personnes dans votre entourage. Puis, pour chacune de ces personnes-là, imaginez quelque chose que vous voulez dire. Vous avez cinq infolettes, déjà. Vous avez déjà votre idée. Une autre chose qui m'aide moi énormément pour sortir les infolettes, pour les écrire, c'est d'avoir des échéances. Puis, quand je dis une échéance, ça ne veut pas dire d'être quelque chose de complètement irréalisable pour vous. Je vais vous dire qu'il y a quelqu'un que je suis qui s'appelle Seth Godin, S-E-T-H Godin, G-O-D-I-N. Et c'est un genre de gourou du marketing web que j'aime beaucoup. Cette personne-là écrit des courriels à tous les jours. Elle écrit à tous les jours sur son blog et elle l'envoie par courriel. Puis, je l'ai écouté en entrevue dernièrement. Puis, il disait que de faire ça, ça le force à trouver des idées. Donc, il est toujours en mode recherche d'idées. Il est toujours en mode création. Puis, c'est comme ça qu'il réussit à sortir quelque chose à tous les jours. OK. Tous les jours, c'est un peu intense. Puis, je sais très bien que cette personne-là a une grosse équipe qui s'occupe de ses comptes et de tout le reste. Donc, trouver quelque chose qui est réaliste pour vous. Moi, un minimum d'une fois par mois, je pense que c'est réalisable pour tout le monde. Si vous pouvez y aller aux deux semaines, c'est encore mieux. Donc, de vraiment se fixer un objectif qui est juste un petit peu à l'extérieur de sa zone de confort. Puis, là, se mettre des rappels quelques jours avant. OK. J'écris mon infolettre. Et une fois qu'elle est écrite, mon truc numéro 3, c'est d'arrêter d'avoir peur et vraiment de l'envoyer. OK. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Puis, quand, par exemple, on va en ski, le but, ce n'est pas d'avoir une run qui va être méga hot et on arrête de faire du ski. L'idée, c'est d'avoir, de faire plusieurs pentes. Puis, il y en a qui vont être bonnes. Puis, il y en a qui vont être moins bonnes. Mais à la fin de la journée, on se dit, c'est une bonne journée de ski. C'est la même chose pour les infolettre. On ne vise pas d'écrire quelque chose qui va révolutionner le monde. On vise d'engager une relation avec des gens qui pourraient devenir nos clients, avec des gens qu'on veut aider, avec des gens avec qui on veut partager. Donc, on écrit plusieurs infolettre pour devenir bon. La première, ça ne sera pas la meilleure. Puis, si vous pensez que vous êtes tout seul à avoir peur d'écrire quelque chose, puis à empaiser sur Send, puis l'envoyer, bien, dites-vous que non. Moi-même, à chaque fois que j'écris un courriel, à chaque fois que je fais un Facebook Live, j'ai un petit peu peur, je me dis, c'est-tu pertinent? La différence peut-être entre vous et moi, c'est que moi, je le fais, même si j'ai peur de le faire. Puis, ça apporte toujours des résultats. Au pire, j'apprends dans le processus. Des fois, je fais un Facebook Live, je trouve que ce n'est pas le meilleur. Mais bon, je me dis le prochain, je vais m'améliorer. Donc, vraiment, arrêtez d'avoir peur. Puis, si d'ailleurs, vous utilisez le service MailChimp, quand on est rendu à faire Send à notre liste, on voit des gouttes de sueur, puis le doigt qui shake. Donc, ils ont vraiment mis ça en image, que tout le monde, quand on vient au moment qu'on pèse Send, pour envoyer le message, on a un petit moment de, « Hi, c'est-tu pertinent? » où tout le monde, tout le monde passe par là, tout le monde a peur. Donc, faites-vous en faire avec ça. Je vais terminer le petit Facebook Live aujourd'hui avec 10 erreurs que je vous dirais d'éviter. Donc, première erreur, juste avec ce que je viens de dire précédemment, essayez de ne pas briser le rythme. Donc, ne partez pas en fou, en vous disant, « Je vais envoyer des courriels à tous les jours, puis là, m'en donner, « Oups! » là, finalement, vous m'envoyez de temps en temps. » Commencez mollo et gardez une constance, gardez un rythme. Deuxième chose, super important, évitez d'écrire des courriels qui sont comme beige, qui n'ont aucune personnalité, qui, tu sais, comme ça pourrait venir de n'importe qui. Ça, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Donnez beaucoup de... Si vous êtes quelqu'un qui fait des blagues, il fait des blagues. Vous pouvez mettre des photos de ce que vous faites. Vous êtes vraiment là, puis vous pouvez mettre, si vous voulez mettre des images, mettez-en. Du graphisme, ça vous tente, allez-y. Donc, vraiment, donner de la personnalité. Aussi, une chose, donc, en lien avec ça, ne pas partager des histoires personnelles ou des histoires de vos clients. Ça, c'est vraiment la... Ce qui va pouvoir établir une relation avec la personne, c'est vous partager des vraies histoires. Vraiment, le faire absolument. Ensuite, négliger le titre. « I » c'est à peu près la seule chose qui peut vous garantir que quelqu'un va ouvrir votre courriel. C'est d'avoir un titre qui va vraiment attirer l'attention. Donc, vous pouvez passer plus de temps sur le titre quasiment que sur écrire votre courriel si vous voulez être certain qu'il soit lu. Ensuite, envoyer de la promo dans toutes les infolettes. Non. OK, on essaie de ne pas faire ça. Donc, parce que là, quand vous allez arrêter d'envoyer des rabais, par exemple, au Navy, pour citer un exemple, il n'y a absolument rien qui m'intéresse dans leur infolette, sauf les rabais qu'ils envoient. À un moment donné, je suis comme tannée, je me désabonne, puis ça ne me fait pas un pli. Donc, je ne m'attends pas à avoir plus de valeur de leur côté que des promotions. Visez quelque chose d'autre. Visez d'apporter une valeur autre que des rabais. Oui, de temps en temps, vous pouvez envoyer des promos, mais il ne faut pas que votre infolette ne soit que ça. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, de s'imaginer qu'on parle à personne, ça ne vous aidera pas. Vraiment, choisissez de parler à une personne, faire la conversation. Puis, aussi, pour les infolettes, une erreur que plusieurs personnes font, si c'est difficile de s'abonner à vos infolettes, vous n'aurez pas plus d'abonnés. Donc, que ce soit super visible sur votre site web, dans le bas de vos articles, sur la première page, à partir de votre page Facebook, let's go, là! Soyez visible pour l'inscription à votre infolette, c'est vraiment important. Puis, faites ça attrayant aussi. Abonnez-vous à mon infolette, juste ça, mettez-en un petit peu plus, offrez quelque chose, ou décrivez de quoi vous parlez au minimum, pour donner goût aux gens de s'abonner. Ensuite, si vous faites juste parler de vous-même, ah, je viens de voir une question. Est-ce que ce serait bon de prévoir les 3-4 premières infolettes avant de partir pour se donner une chance de patrer? Oui, ça peut être une bonne idée. Moi, par exemple, pour mon blog, je m'étais dit, quand je vais avoir 5 articles de blog, là, je vais vraiment lancer mon site. En même temps, après, je le regrette un peu, parce que, est-ce que, tu sais, tu peux avoir un momentum aussi qui peut se construire. Tu peux envoyer une infolette, puis à la suite de celle-là, tu peux avoir des gens qui vont te répondre, puis ça, ça peut nourrir tes idées. Est-ce que je peux répondre à ça aussi? C'est que, moi, par exemple, une chose que j'ai faite à un moment donné, j'avais comme la difficulté à garder un rythme. J'ai trouvé un article, c'était 10 trucs pour écrire des meilleurs artistes de blog, je pense. Puis là, j'ai pris cet article-là. Ces trucs-là me parlaient, j'en ai sorti d'autres, donc je me suis dit, OK, je vais faire une série, ça va être 15 infolettes que je vais écrire, puis chaque infolette, je vais donner un truc. Donc, je n'ai pas copié ce que la personne faisait, je me suis servi comme point de départ, j'ai ajouté. Finalement, après 3-4 infolettes, j'ai arrêté parce que là, je suis partie sur d'autres choses. Mais ça peut être un bon point de départ. Si vous avez déjà lu un article qui vous intéresse, ou vous avez déjà lu un livre, ou puis dans lequel il y avait une certaine structure, une table des matières, bien, pourquoi pas partir de ça pour vous donner un petit peu un calendrier de contenu pour vos infolettes. Donc, ce n'est pas nécessaire, mais si ça vous aide, ça peut être intéressant. Donc, puis l'autre chose aussi que je vous dirais, c'est que vous pouvez partager du contenu externe dans votre infolette. Des fois, on fait l'erreur de parler seulement de soi-même. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que vous connaissez le domaine, que vous connaissez le sujet, faites des articles vers des liens d'autres personnes, des vidéos, des images, donc il n'y a vraiment pas de limite. En terminant, je voudrais vous dire que je viens tout juste ce matin de créer un groupe sur Facebook. Puis, mon idée, en fait, c'est que dans les prochaines semaines, je veux faire une petite série de vidéos pour vous aider vraiment à vous motiver puis à vous débloquer au niveau de la rédaction d'Infolettes, de démarrer sa liste puis aussi des courriels en général. Je pense qu'il y a vraiment des façons d'écrire des courriels qui soient super intéressants puis que ça donne des résultats pour votre business comme Travaire Autonome. Donc, si ça vous intéresse, quand je vais publier la vidéo sur mon site Facebook, ma page Facebook, vous allez avoir le lien pour vous joindre au groupe Facebook. Donc, ça va être une petite formation en ligne qui va se dérouler dans les prochaines semaines. Si vous êtes abonné à mes courriels, aussi, vous allez recevoir ces informations-là. C'est vraiment un groupe pour échanger si vous avez des trucs qui vous bloquent puis vous avez des questions, bien, vous êtes vraiment bienvenus à vous joindre. Donc, voilà pour aujourd'hui et j'espère que ça va vous aider puis si vous avez encore des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye!